Alors, je suis ici pour vous mettre quelques petites choses en clair. Alors, beaucoup de personnes me demandent, est-ce que mon animal veut partir, est-ce qu'il est prêt, je veux savoir s'il faut qu'il parte, je veux savoir ce que je dois faire, etc. Alors, des fois, il y a des personnes qui disent aux gens, tu sais ton animal, il veut partir seul. Alors, évidemment, un animal sauvage, il peut se mettre quelque part et il peut se détacher facilement de son corps physique et il peut partir tout seul. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas attaché à des gens ou à des éléments de la vie humaine. Mais pour un animal de compagnie, ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, un animal de compagnie, il sait quand il est prêt à partir, il accepte qu'il va partir, mais il y a un attachement qu'il a à cause de l'être humain. Et donc, dire qu'un animal veut partir seul, ce n'est pas tout à fait juste parce que, oui, il pourrait partir seul dans une autre situation. Mais dans une situation qui est liée aux êtres humains, où il y a des maladies dites modernes qui sont liées à la vie qu'ils ont avec nous, d'accord, l'alimentation, les toxines environnementales, la génétique, etc., c'est plus compliqué. Alors, il faut savoir qu'aucun être vivant ne veut souffrir. Aucun être vivant ne veut souffrir. Donc, il faut considérer que l'euthanasie, c'est un geste de compassion. Quand un animal est prêt, c'est un geste de compassion. Alors, moi j'ai vu un cas d'un chien qui était avec un très haut degré de lymphome, par exemple, et qui était bourré de morphine et de médicaments de toutes sortes. Et la dame, elle savait qu'il fallait qu'il parte, mais elle ne voulait pas faire l'euthanasie. Et quelqu'un lui avait dit qu'il veut partir tout seul. Mais dans ce cas-là, le pauvre chien, il ne pouvait pas partir seul. Puisque ses organes fonctionnaient, ses autres organes. Donc, quand on est dans des cas comme ça, c'est mieux de les aider à partir. Par exemple, un chat qui serait en coma ou qui a un très haut grade de l'insuffisance rénale et qui est prêt pour partir, c'est mieux de faire l'euthanasie bien faite plutôt que d'attendre de se retrouver avec des convulsions ou des choses de ce style. Alors, nous, c'est nous qui sommes les gardiens et c'est nous qui sommes les gardiens de leur bien-être. Donc, c'est nous qui devons choisir. C'est à nous de faire ce pas. Et c'est vrai, c'est difficile. C'est très, 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 très difficile. Mais il faut maintenir en tête qu'un animal, quand c'est le moment, c'est le moment. Quand il est très malade et c'est un geste de compassion. Et il ne faut pas écouter les personnes autour de vous qui vous disent « faites ci, faites cela, non, il faut qu'il parte seul. » Si entre vous et le vétérinaire, il n'y a pas de voie de sortie et dans ces cas-là, il faut faire le pas de faire ce geste de compassion pour les aider à partir. Parce qu'aucun animal ne veut souffrir. Aucun animal ne devrait souffrir. On ne devrait pas souffrir dans cette dimension sur notre Terre. On ne devrait pas souffrir. Voilà.